A la une de cette édition, c'est le président Gipsan Fattahisi qui a visité aujourd'hui certains projets routiers au Caire. Il s'est rendu sur les chantiers des axes principaux dans l'est de la capitale, dans l'axe de Salah Salim, menant l'académie militaire à l'aéroport du Caire et passant par l'axe périphérique reliant cette région à la route du Caire-Suez à la ville du Nouveau-Caire. Au cours de la visite, le président Sissi a donné des directives d'élargir les voies de circulation sur les autoroutes pour rendre le trafic plus fluide et absorber l'augmentation prévue de transport routier. Le président Sissi a d'autres parents joint l'autorité des génie militaires de commencer la construction du complexe résidentiel à Alina 3 dont l'objectif est d'assurer aux habitants des bidons-villes des logements décents aux services et aux infrastructures complets. Rétour en Égypte où le ministère de la Santé annonce hier que 67% rétabli de coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant ainsi le nombre total des cas guéris de COVID-19 à 102 268 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 368 nouveaux cas positifs à 11 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a compté jusqu'à présent un total de 114 475 cas de contamination, dont 6 596 décès. Il y a là une de la page sportive, bien sûr la Ligue des champions d'Afrique, qui propose ce soir une finale inédite entre les deux équipes géantes du continent, Al-Ahli et Zamelk, malgré le huis clos imposé pour cause de coronavirus. La CAF et la Fédération égyptienne de football souhaitent que le match inédit entre les deux équipes égyptiennes servent de message au monde entier quant à la capacité de l'Égypte et du continent africain à organiser de grands événements sportifs qui reflètent le niveau de développement technique du football africain. Chérif Boussela nous donne plus de détails. La finale de la Ligue des champions d'Afrique, qui aura lieu vendredi entre Al-Ahli et Zamelk, se jouera à huis clos dans le stade international du Caire en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué commun, la Confédération africaine de football et la Fédération égyptienne de football ont justifié leur décision en assurant que leur priorité absolue était d'assurer la sécurité des familles du football égyptienne et africaine. Le Covid-19 est venu perturber les rangs des deux équipes finalistes. Côté Al-Ahli, les joueurs Walid Selimène, Saleh Gouma et Ali Oudiang ont été infectés. Au Zamelk, les joueurs Mahmoud Hamdi, Youssef Obama et Abdallah Gouma ont été testés positifs ainsi que l'entraîneur adjoint Medhat Abdelhadi. D'autres joueurs comme Hazem Emem et Mohamed Hassan de Zamelk et Mahmoud Kahraba d'Al-Ahli sortent de convalescence après avoir contracté le virus. Dans leur communiqué, la CAF et l'EFA ont souhaité également que le match inédit entre les deux équipes rivales serve de message au monde entier quant à la capacité de l'Egypte et du continent africain à organiser de grands événements sportifs qui reflètent le niveau de développement technique du football africain. Pour sa part, le ministre égyptien des Sports, Dr Ashraf Soubhi, a appelé à une rencontre pour dire l'Egypte d'abord, non au fanatisme au stade international du Caire. Pour atteindre la finale, Al-Ahli s'est qualifié en battant le Ouida de Casablanca 2 à 0 et 3 à 1 alors que Zamelk s'est imposé face au Raja Casablanca 1 à 0 et 3 à 1 après plusieurs reports de match en raison du nouveau coronavirus. Al-Ahli a déjà remporté huit fois le titre de la Ligue des Champions d'Afrique. Zamelk a empoché le titre africain cinq fois à égalité avec le club congolais du tout-puissant Mazembe. Les deux équipes se sont déjà affrontées en Ligue des Champions en 2005, 2008, 2012 et 2013 mais c'est donc la première fois que les rivaux Cairet s'affrontent pour le titre suprême africain.